Le traitement, il est de moins en moins efficace. Sophia, tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Recule lentement. Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporel. Paul est un homme extrêmement dangereux. Et la situation ne fera qu'empirer si personne ne l'arrête. Qu'est-ce qui nous fait tellement peur, Martin ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur ? C'est le rapport du docteur Amarala. Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. Qu'est-ce que c'est ? Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. C'est le docteur Kim. Allez, on y va, on y va ! Non, 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 fais pas ça ! Arrête ! Enfile ça ! Charlie ! Allez, on y va, on y va ! On y va ! On y va, on y va ! Merci. Merci. Je dois parler à Hatch. Et qu'est-ce que Burke a à faire là-dedans ? Ça, je l'ignore. Je sais même pas ce que c'est que ce plan capsule temporel. C'est un abri. Conçu pour protéger une liste d'employés essentiels de monarques pendant la tempête, le temps qu'ils développent une solution. Le personnel essentiel ? Ça veut dire que... que mon nom sera sur la liste, hein ? Pas tant que Paul Seren sera aux commandes. Il n'arrive même plus à faire le tri parmi ses employés. Il est obnubilé par ses rêves de grandeur et ses fantasmes. Vous voulez savoir ce qui me fait peur plus que toute autre chose sur cette planète ? La notion de Dieu, le principe même, l'idée d'un être tout-puissant. La possibilité de donner et de reprendre si facilement. Ce genre de pouvoir devrait... devrait être craint, pas adoré. Pourtant, les gens croient en Dieu, tout comme ils croient en Paul Seren. Vous voyez, le plus inquiétant avec Dieu, ce n'est pas son pouvoir, mais plutôt, s'il en perdait le contrôle. Paul Seren a perdu la raison, Charlie. Il a déclenché une catastrophe. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. La fin du temps. C'est là que nous intervenons. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les clés du royaume aux mains d'un seul homme. Il nous faut un plan de secours. Il existe une chose appelée le RCC. C'est une pièce maîtresse de notre survie, et nous devons la protéger. Mais tant que Paul sera le seul à y avoir accès, elle sera en danger. Si j'arrive à accéder au RCC, je prendrai le contrôle, remettrai Monarque sur la bonne voie, et après ça, je lancerai une restructuration complète, Charlie, et à ce moment-là, je ferai de vous mon bras droit. Vous me mettrez sur la liste ? Absolument. Dans ce cas, je dois retourner à Monarque. Parce que ce genre d'élévation des privilèges, ça ne peut se faire que de l'intérieur. délicieux. J'ai fait verrouiller l'île, mais il y a un vieux tunnel de service qui court sous la baie dans la station de pompage. Personne ne sait qu'il existe. On ne vous verra pas. Le temps nous est compté, Charlie. Vous devriez y aller. Ouais. Commandant Davis ? Oui, monsieur. Allez au labo du périmètre. On passe à l'étape suivante. La fréquence des interruptions reste imprévisible, mais elle continue. De façon aléatoire, mais elle continue. Je dois être sûr. Une fois le protocole lancé, c'est irréversible. Monsieur Seren, avec ce genre de phénomène, on ne peut pas être sûr. C'est la première fois que ça se produit. Combien de temps ? Nous avons lancé les simulations du docteur Amaral. Sans elles, pour confirmer, c'est dur à dire, mais... Donnez-moi une estimation ! Je ne donne pas huit heures avant que le champ de joyce s'effondre. Monsieur Seren, si vous voulez continuer, vous devez vous décider maintenant. Vous devez vous décider maintenant. Maintenant, vous pouvez le lever ici. Et maintenant, et maintenant, et maintenant. Charlie ? – Fiona. – Hé, mon grand, où est-ce que tu vas ? Vous avez raison, le temps s'effondre, comme vous l'aviez dit. Et le plan capsule temporel, c'est un endroit. Ils l'ont construit pour protéger les gens de la fracture. Le seul problème, c'est qu'il y a une liste. Autant dire que ceux qui n'ont pas la chance d'être dessus sont foutus. Mais si on arrive à regagner le continent, je pourrais nous ajouter à la liste. – Nous tous. – Toute l'île est verrouillée. Comment tu vas t'y prendre, Charlie ? Il y a un tunnel. Hé, ok, si jamais je découvre que tu m'envoies encore, je te choque ! Il va me faire foutre ! Lâchez-moi ! J'en ai le ras-le-cul ! Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais je suis pas obligé de mettre votre nom sur cette liste, enfoiré ! – Qu'est-ce que vous lui avez fait ? – Il va bien. Je vais te dire pourquoi tu vas me mettre sur cette liste. J'ai une femme enceinte qui m'attend. Et c'est la seule chose qui compte pour l'instant. Alors si jamais tu m'empêches de la protéger, la prochaine fois, je te jure… que je m'assurerai que tu respires plus. Passe devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne s'étrure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu vous libérer mon ami Cet Emprisonnement C'est déroutant Il est temps pour vous de rejoindre les autres De retourner à l'infini Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est à combien de mois Votre femme Trois mois Félicitations 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 C'était quoi ce bruit ? On est sous la baie Félicitations J'ai trouvé le test Félicitations 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 Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh, merde ! Merde ! Merde ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! On y va ! Rien de casser ? Non. Non, et vous ? Ça va. On a juste deux ans. À terre ! Allez ! Hé ! Non, non, non ! On est avec Monarque ! Vous êtes bouchée ou quoi ? À terre ! Hé ! Non, 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 non ! Oh ! C'est moi qui vous ai appelée ! Et je suis avec Hac. Wincott ? Ouais. C'est qui, elle ? C'est… une spécialiste du chronon. Elle est importante. On doit l'emmener à Monarque immédiatement. S'il vous plaît. Cassez-vous de là ! Allez ! Allez ! Ouais. Gibson. J'ai peur. Fiona ! Fiona ! Fiona, tu dois m'écouter ! Hé ! Espèce de salaud ! Tu l'as tué ! Merde ! Hé ! Je savais pas qu'ils allaient le tuer ! Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein ? Tu m'as fait marcher et vous m'avez kidnappé ! Il ne s'agit pas de toi, Charlie. T'es en train de voler, cette voiture ? Dégage de-la, allez ! Non, t'as besoin de moi ! J'ai obtenu ce que je voulais de toi. Ouais, j'ai commencé à avoir l'habitude. Ouvre un peu les yeux ! Le monde aura bientôt disparu, j'essaie de me rendre utile ! Ouais, t'es une vraie héroïne. Enfoiré ! Je voulais te faire des pires ! Une infirmière. Je suis très bien. Je te verrai là-bas. Burk. Enfoiré. Tu sais, je veux faire un plaisir de tuer ta femme. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Commandant Davis… ...Davis et ses hommes ? C'était de bons éléments. Les meilleurs de monarque. Paul. Paul. Paul ! Il y avait mon traitement ? J'ai bien peur que oui. Vous savez ce que ça signifie ? Vous ne pouvez pas en être sûr. Je vais mourir ! Jack. Il aimerait me voir devenir... Son but est de me faire souffrir. Jusqu'à la fin. Joyce et Wilder. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée. Quand on la croyait disparue, elle savait où on gardait votre traitement. Elle connaissait les complications liées à votre maladie. Et elle savait que vous étiez condamnés sans votre traitement. C'est elle qui l'a créée. Et ensuite, elle vous l'a retirée. Il faut la retrouver tout de suite ! Et que voulez-vous que nous fassions d'elle ? J'en déciderai quand vous me l'amènerez. je regarde. Je ne sais plus. Je m'en met à la faire. Je vais m'en aller. Je il faut que je ne l'amènement pas. Je vous ai fait passer. Je peux vous remercier. Je vous m'en aller. Je vous remercie. Je vous remercie. Liam ? Salut, vieux. Content que t'aies pu venir. J'étais justement en train de lui dire qu'on était tous super inquiets pour toi. Humilé. On doit y aller. Déjà ? Mais rien de presse. Émilie. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai eu ? C'est pas trop. C'est pas trop. Les gens sont en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ? C'est Pierce, je suis dans le labo du périmètre. J'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez, immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada